Musique de générique Donc je pense qu'on va se fendre de 50 munitions, tant pis là, même s'ils sont un peu chers, qu'on puisse au moins terminer notre mission si jamais on tombe sur des imprévus, car on devait aller livrer un pauvre colis un peu plus loin. Donc au niveau de la ligne, pas grand chose de changé au final, donc j'ai pas renommé les mecs qui étaient level 1 encore, je les renommerai s'ils arrivent à tenir jusqu'au level 2. J'ai donné 2 javelines à Nossborn, qui va du coup utiliser un maximum ce javeline pour profiter de son perc, et qui passera à la dague après. Et c'est Brand qui prend l'épée pour pouvoir éventuellement tenir la ligne également dans ce trou là, puisqu'on a vu qu'il est quand même plutôt efficace pour ça. Donc ce serait dommage de s'en passer. Sinon rien de grand chose qui change, on reste sur cette stratégie là pour l'instant, je verrai selon vos commentaires, parce que je tourne un petit peu en avance, donc je verrai selon vos commentaires s'il y a des choses éventuellement à adapter, mais pour l'instant je pense qu'on est pas mal. Donc au niveau des outils, on est dans le mal, mais nos trucs sont globalement réparés, donc on va essayer d'en racheter à droite à gauche, si on peut. Notre objectif maintenant serait de faire du blé, parce qu'il va être grand temps qu'on se fasse de la thune. Alors, donc ici je pense qu'il n'y a pas grand chose avec les trucs qui disparaissent. Ouais non, c'est mort en 390, on va pas se prendre ça. C'est beaucoup trop cher, on va continuer jusqu'à Goldstein. Bon, c'est vraiment un petit courrier, mais c'est histoire de pas faire un trajet totalement vide. Après je pense qu'on ira voir à Linderstone, parce que c'est une ville avec une petite forteresse, mais peut-être qu'avec notre réputation qui est quand même bien montée, on pourrait peut-être réussir à avoir des choses. Il faut qu'on fasse gaffe, parce qu'on est nombreux aussi, donc on mange beaucoup. Ok, donc on gagne nos 130 couronnes, pas de stress. On avait toujours le contrat avec les sorcières, donc plutôt non. Les outils sont toujours hors de prix, la bouffe aussi, malheureusement. Au niveau du recrutement, on a ce qu'il faut. Ok, on va faire un tour du coup, par là-bas. Il y a quand même de quoi une gazerote hut et des pig farms, il y aurait peut-être moyen de se faire un petit peu de nourriture content. C'est souvent content dans les grandes villes, donc on va espérer qu'il n'y aura pas de quête trop pourrie. Parce qu'effectivement, à un moment, on va arriver un petit peu en dèche de tout. On va arriver juste à temps. Allez, 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 allez. Oui, parfait. Ah, il y a un chenil, voilà, qui est parfait. On va enfin pouvoir acheter un petit chien pour aller avec notre armure. Alors, il y a des gens à recruter, mais on s'en fout. Ah, il y avait un apprenti, ouais. Il y a un hoodmaster. Bon, tant pis. Pour l'instant, on a suffisamment de gens. C'est pas ça qui nous manque. Ah, et voilà, là, on a des outils à un prix intéressant. Des munitions aussi. On a quand même 55, on va pas se jeter dessus. On essaiera de trouver mieux. De la bouffe, quasiment content également. Pas le pain. On va prendre des fruits pour manger, voilà. Et par contre, les contrats sont toujours bloqués, malheureusement. Donc ça, c'est un peu chiant. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on trouve un autre endroit où aller. Ouais, c'est pas ouf, hein. Donc ces contrats ici, c'est mort. Là où on sait que c'est mort. Ouais. Bah, il va falloir qu'on traverse un petit peu le vide. Alors, on pourrait essayer d'aller faire un petit tour par là-bas pour voir si éventuellement... Je suis pas sûr qu'on ait le niveau, mais... Essayer de voir si on peut se faire ce fort, là. Alors, on doit essayer de récupérer les yeux d'une maison noble. Ou alors, on essaie de détruire quelque chose. Allez, on va tenter ça. On va essayer de se faire suffisamment de force et d'équipement pour attaquer un truc comme ça. Je pense que ça joue, ce genre de choses. Tiens, j'aurais peut-être pu aller là-bas aussi. C'est pas grave. Parce que ça, c'est une grande ville, donc ils n'auront pas de quêtes non plus. On va essayer de se faire ce camp. Alors, on va y aller gentiment. Peut-être en utilisant une stratégie de repli stratégique, on va voir. Alors, un brigand marksman, plein de raiders et un leader. Ah. Ça peut être la violence. On va essayer d'aller faire un petit tour, quand même. Et on va tenter... Quitte à reculer hors de portée, pour commencer. Ah tiens, c'est un marksman. Je pensais qu'il aurait une arbalète, du coup. Mais en fait, non. Alors, on va se reculer... Dans l'optique d'éventuellement pouvoir se replier, en cas de besoin. Stratégie, certes. Parce que là, on peut s'appuyer sur ça, pour se défendre. Donc, ils protègent leur tireur, je m'en fous. C'est le leader, ça. Ouais, ok. Nous, on se replie de manière plus ou moins coordonnée. J'aimerais me poser sur cette ligne d'arbre. Et du coup, là, on est coincé. Est-ce qu'on peut traverser, là ? Dommage. On va être un peu coincé, là. Ici, on pourrait tenir la ligne, là. Mais on a une personne qui manque. On va être au contact assez vite, là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça, lui, va me choper. Ok. Si on pouvait avoir un combattant, ici. Ce serait pas mal. Faire une bataille en deux rangs, ici, c'est bloqué. De toute façon, la question, c'est si je vais là. Est-ce que ça me bloquera le point de vue ? Je ne sais pas. Ici, on va reculer et attendre. Alors ici, du coup, il faudrait qu'on avance un peu. Voilà. On va mettre un bon gros coup sur sa tronche, à lui. Vu qu'il a un petit casque tout pourave. Voilà. Et ici, on va commencer, du coup, à se faire une petite ligne de défense par là. Profitez qu'ils sont loin. Ici, on recule, on fait un mur de pique. Alors, toi. Malheureusement, là, tu vas être un peu handicapé. Donc, tu vas aller par là, nos bornes, tant pis. Alors, toi, tu vas attendre, éventuellement, si quelqu'un arrive à s'approcher, même si je ne crois pas. Ici, on va commencer à taper sur le bouclier. Alors ici, lui, il va tenir tout seul, mais avec son mur de pique, il peut tenir. Et on a tous les tireurs derrière pour filer un coup de main. Donc, j'ai bien envie de le poser là, lui. Et de couvrir le flanc. Ici, il faut avancer pour libérer un peu Monkey, qui est après tout pas là, normalement, pour ça. Ok, l'on se rate, dommage. Heureusement, il arrive à mettre quelques coups, quand même. Ok, 35% de chance, ça passe, c'est tant mieux. Et toi, par contre, du coup, en attendant, tu vas devoir poireauter deux secondes. Alors ici, on recharge. On va essayer de se débarrasser de lui. Parfait. Alors, du coup, les questions... Voilà, là, on est bloqué dans les niveaux ligne de vue, malheureusement. On va devoir aller par là. Ok, il décide de faire le tour. Et on a Jean-Claude, ici, qui n'est pas forcément très très adéquat pour tenir cette ligne. Ils veulent faire le tour par là, donc nous, on va se replier, du coup. Tout simplement. 36% de chance de toucher, c'est chaud. Je vais essayer de le repousser. Voilà, parfait. On va attendre. Alors, ici. Malheureusement, si j'avance, je n'ai pas vraiment de ligne de tir. On peut tenter là, mais c'est compliqué. Ici, on pourrait se replier derrière les copains, du coup. On va le faire. Là, on va se replier par là. Alors, ici. Est-ce que j'avance ? Ça serait agressif, mais d'un autre côté. Là, on a un mur de pique, ici. Mais ici, on est un peu exposé. Lui, il a joué. Lui, il a joué. Lui, il a joué. Donc, on va commencer à essayer d'aller taper sur le bouclier du chef. Ce qui est risqué, mais ce qui me paraît quand même assez rentable. Alors, ici, si je me pose là... Dans aucun des deux cas, j'ai un mur de pique, donc on va se poser par là. Ici, c'est pareil. On va essayer de se replier. Ils ont joué. Et puis, on va essayer de se replier. On va se replier par là-bas. Tant pis, on va refaire le tour. Alors, ici, il faut qu'on avance. Lui est en riposte. Non, lui, il n'est plus en riposte. J'ai cassé sa riposte en une repoussance. Parfait. Ici, on peut mettre un coup sur ce mec et lui percer la main, tant qu'à faire. Ah, et le chef a déjà son moral qui chambrole un peu. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, on a Liguit qui est un peu seul. Forcément, là, ça vient en contact. Ouh là ! Il y a un mec qui s'énerve, là. Raté. Il va falloir que Monkey se recentre pour ramener un peu de morale, on dirait. Ici, il faut qu'on avance. Là, ça va être compliqué, là. Que Magic Droop passe en riposte. Et qu'on trouve moyen de venir l'aider assez vite. Peut-être avec Nosborn, d'ailleurs. Ici. Je crois que j'ai en plus, j'ai oublié d'équiper mon chien, c'est dommage. Donc là, on a un mec avec une hache à deux mains. Il faut absolument qu'on lui fasse mal. Ici, on continue de s'acharner sur le bouclier du chef. Ici, on se rate. Et on touche. Parfait. Alors, lui, il se met en défense. Donc, on ne va pas se focus sur sa tronche, du coup. Ici, on peut essayer de tirer sur celui-là. Pas mal. Il va y recharger, du coup. Alors, Monkey. Monkey peut tenter un tir. Il s'en débarrassait. Est-ce qu'il peut avancer jusque-là ? Non, malheureusement. Donc, du coup, il va rester là. Ici, on va lever le bouclier. Donc, lui, il est en riposte, en shield wall. Donc, pour l'instant, on va attendre. Lui, voilà. C'est bien ce que je pensais. Il laisse s'occuper de Jean-Claude. Tu ne peux même pas avancer là. Bordel. Puis, tirer. Tirer, c'est trop risqué. Tant pis, on va se reposer. Ah, il a cassé le bouclier de false hag. Ils sont tous en shield wall. C'est compliqué. On va tenter un petit tir, du coup, là. Le dommage, on rate. Ici, on se met en riposte. On va quand même tenter un coup sur lui. Pas mal, ce par-ci. Hop là. On s'inverse. Toi, il faut que tu reviennes par ici, là. Pour filer un coup de main. Ici, on va avancer. Et tenter de diminuer un peu lui. Mais son bouclier fait le taf. Là, il est fou l'armure. En plus, je rate tous mes coups. Très, très bien. Lui, il a joué. Lui, il a joué. Lui, il a joué. Il faudrait qu'on essaie de se débarrasser de lui. Parfait. Et là, on tape dans le bouclier. Donc ici, on peut mettre un coup. Ça passe. Et on peut, du coup, équiper ça. Et on peut, par contre, rien faire d'autre, malheureusement. Ici, on va se rapprocher un peu pour donner du moral aux gens. Alors là. Là, il y a de la riposte. Là, il n'y a pas de riposte. Et malheureusement, on n'y arrive pas. Ici, il y a peut-être moins qu'on arrive à casser son bouclier à un moment. Ah, merde. Ici, on a eu un mort. Mais bon, vu ce qu'on a fait pour l'instant, ça va. On s'en tire pas trop mal. Alors ici, on va avancer par là. Et tenter un tir sur le chef. Parfait. Alors, toi, tu peux avancer là. Et te débarrasser du bouclier de ce con. Donc, False Hag, qui n'a malheureusement plus rien pour se défendre. Parfait. Le bouclier est tombé ici. Ça, c'est parfait. Il va pouvoir se faire un peu plus plaisir déjà. Donc là, tant pis pour l'équipement. Il faut buter du mec. Ici, on va pouvoir reprendre notre arc. Et faire des trucs. Et c'est ma faute. J'ai complètement oublié d'équiper le chien. Ici, un peu de javelin. Bouclier, bouclier. Pas de chance. Ça rate encore. Alors, rate. Fuck. Alors, ici. Pas de riposte. Shield wall. Lui, il n'a pas de shield wall. On va quand même tenter. Ça rate. Par contre, il faut que vous arriviez à mettre quelques coups quand même. Parce que sinon, ça va être compliqué quand même. À un moment, il faut cesser de glander. Comme dirait le monde. Ah, le chef s'enfuit. C'est cool. Putain. Il a explosé le crâne, là. Mais on était en riposte et tout. Merde. C'est compliqué quand ça ne veut pas. Ici, on va aller flanquer un peu la foule, du coup. Oui. Ça pique. Ici, lui, il n'a plus de casque. On va tenter de taper sur sa tête. Parfait. On a du coup un gros coup de hache dans sa tronche. Avec Egon. Qui est un peu seul, mais qui fait le taf. Donc, lui, il s'enfuit. On va essayer de ne pas trop se concentrer. On va essayer de taper sur les enfoirés qui ne veulent pas s'enfuir. Alors, toi, non, tu ne veux pas. Oui, il y a lui qui a essayé de s'enfuir. Ok. Là, on a Libui qui se fait casser son bouclier en essayant de s'enfuir. Ok, d'accord. Très, très bien. Ici, on ne peut tirer sur rien. Ah, lui, il récupère. Ok, pourquoi pas. Là, on va essayer de taper sur les gens qui veulent se tirer. Donc, ici, on se retrouve de nouveau avec le niveau des tirs. C'est compliqué. Bon, ici, l'autre avantage, c'est qu'il est resté loin. On peut tenter de lui remettre un coup de hache, mais il ne veut pas. Bon, tant pis. Là, on va prendre une dague. Essayer de s'occuper un peu de lui. Ça ne veut pas. Lui, il résiste. Il a encore toute sa vie et tout. Il est relou. On va essayer d'aller lui montrer qu'on ne déconne pas. Voilà, un petit coup de pique. Parfait. On peut avancer par là, du coup. On fait. L'archer qui tente de s'enfuir. Là, on a retrouvé du moral. Voilà, parfait. Lui va s'enfuir. Donc, lui, il se tire, du coup. Très, très bien. On ne va pas s'en plaindre. Là, si on pouvait réussir à terminer cet archer, ce serait parfait. Lui, il s'enfuit aussi. On va aller se mettre là au cas où, mais je pense qu'il ne va pas revenir, lui. Costaud son bouclier à cet enfoiré, hein. Dans la vache. Mais 83% de chance, mais... Vous ne m'aidez pas. Franchement, vous êtes vraiment aveugles quand vous voulez, quoi. Vous ne m'aidez pas, quoi. Bon, il ne reste plus que lui. Il a commencé à le poursuivre, mais je n'y crois pas trop. Ouais, voilà. Il est over. Il se replie. Bon, on a perdu Jean-Claude. Malheureusement, un vétéran de la compagnie. 22 batailles et 9 kills pendant 41 jours. Et Engelberne qui venait juste de nous rejoindre, donc c'est un peu moins chiant. Mais du coup, on perd Jean-Claude. Ça va nous faire un tireur de moins. Donc potentiellement, on va pouvoir changer un peu notre fonctionnement. Allez. Voyons ça. Donc du coup, on a récupéré, j'ai cru voir... un genre de hache, là, qu'avait le chef. Voilà, ce truc-là. Une hache de combat. Pas mal, ça. Bon, bah du coup, Kiridri, tu vas revenir et tu vas prendre la hache de combat. Ici. On va mettre Brand sur cette ligne et on va peut-être foutre des arbalètes un peu aux gens. Parce que vu que du coup, j'ai oublié de tirer avec le tir ciblé. Sinon, c'est compliqué. C'est pas à toi que j'ai mis l'arc, hein. Non, c'est Magic Drop qui a l'arc. Donc les autres seront arbalétriers. Là, on a une ligne pour taper là. On va peut-être juste inverser ça. Parce que c'est ici qu'on a les plus bas niveaux. Donc autant qu'il y ait le sergent qui soit proche. Brand tiendra le côté pour l'instant avec son équipement. Son équipement. Alors, Libix s'est fait péter son bouclier. Falsag aussi. On n'a plus de grand bouclier, c'est dommage. Ici, on va équiper le chien comme on équipe le chien. Use. Ok, voilà. Par contre, c'est pas toi qui va le prendre. Celui qui va le prendre, ça va être Aegon, tiens. Parce que pourquoi pas, après tout. No ammunition. Ah oui, il faut des carreaux, du coup. Des carreaux d'arbalète. C'est mieux. Alors, les niveaux. Libuik qui prend un petit niveau. On va monter un peu ça. Un peu sa défense et sa résolution. On va prendre Student. Et du coup, tu vas prendre le collier de feu Jean-Claude. Qui finalement, avec son traumatisme, aura fini par décéder. Je suis vraiment désolé pour toi Jean-Claude. Alexoui. Alexoui qui a un peu souffert. Mais qui tient la ligne quand même. Qui va prendre un peu de défense du coup. Un peu de résolution et un peu de fatigue. Au niveau des compétences. Réduire la fatigue. Et l'initiative de l'équipement. Ça me paraît bien pour un mec qui fait du mur de pique. Aegon. Aegon, il va prendre... Non, il va prendre Student. Et après, il prendra le truc qui diminue la chance de faire des dégâts critiques, je pense. Et... Alors, ça non, du coup. Un peu de défense, peut-être. Ouais, deux, c'est pas ouf. On va prendre quand même un peu de là. De là. Et on va le monter un peu sa vie. Parce qu'il a moyen de se retrouver au corps à corps, là, Aegon. Et on va le mettre plutôt par là. Et ici, on reprend des Javelines. Ensuite, niveau équipement, il fallait le Falsag. On lui remette un bouclier. Est-ce que ça les range par ordre de cassé ? Absolument pas. 91, 95 ici. Voilà. Ça, d'ailleurs, tu peux peut-être le virer. Ça ne sert à un peu à rien, mon ami. Ok. Bon, bah, Kiridri reprend la ligne. On a un archer de moins. Donc, on va pouvoir se permettre un mec devant de plus. Ou quelqu'un, là, sur le côté, avec une grosse hache pour se refermer. Ouais, ça pourrait être intéressant, quelqu'un, là, là, au moins qu'il en donnera l'épée noble et le bouclier. Au niveau des casques, on pourrait donner une coiffe de maille à Trigal. Et sinon, tout le monde est à peu près bien. C'est du 105, ouais. 50... 110, là, on a du 110, quand même. À la place de ça. Hop. 95. C'est tout ce qu'on a de mieux pour l'instant. Ok. C'est pas si mal. C'était pas facile, mais c'est pas si mal. Bon, bah, du coup, j'espère que ça va compter pour ça. Et on va terminer notre route jusqu'à Felsbourg. On va voir si on peut pas trouver des gens intéressants. On a une mine de sel, ici. Et le sel est très très intéressant. Ici, on a des ruines, mais on sait pas ce que c'est. Et ici, on a des forges. Enfin, des fonderies, plutôt. Au niveau des blessures, du coup, on est déjà guéris. C'est cool. Donc, c'est toujours... Rebuilding, malheureusement. Alors, du coup, c'est quoi qui rebuild ? Un goat pen. Ok. Un truc de chèvre. Ah, le sel est pas si cher. Et ça se vend très très cher, le sel. Donc, ça pourrait être intéressant. Il y a du faucon, un peu de peinture. Des crossbow. Tout ça est hors de prix. On va acheter un petit peu de sel. Ouais, j'en ai peut-être pris un peu trop. Il faut que je vende, du coup. On va vendre des trucs comme ça. Ça aussi. Ça, on s'en fout. Des couteaux. Les handhaxes, on va en garder. Les hachettes, on vend. Le petit couteau, on vend. Ça, on vend. Fâche-chion et fâche-chion, on garde. Le marteau. On va virer un couteau. Voilà, on est revenu à un couteau, n'importe quoi. Ah, j'avais pas vu qu'on avait ces trucs-là. On va vendre ça aussi. Ça va nous financer. Du coup, on va pouvoir se prendre un troisième stack de sel. C'est parfait. Au niveau de la nourriture, on est bien. Au niveau des outils, ça va. Donc, le contrat, du coup, on n'y peut rien. Au niveau des recrutements. Ah, on a un gambler, ici. Pas mal, on a un apprenti aussi. On va regarder un peu ce que vaut le gambler. Ah non, merde, c'est un mec qui saigne. Je suis désolé pour ceux qui voulaient être gambler. Du coup, on va plutôt se focus sur l'apprenti. Il est optimiste. Allez, viens. Et c'est encore un tireur, mais c'est ouf. Non, mais je ne peux pas prendre un mec qui a trois en tir. Je suis désolé, mais... Putain, c'est... Putain, c'est... C'est vraiment un... La génération aléatoire de cette map, c'est fou, les tireurs, quoi. Bon, tant pis, on va se tirer, du coup. Il n'est plus que onze, mais c'est pas grave. On a la bonne humeur. J'espère que ça comptera pour un... Pour un No Steel Camp qu'on a détruit, quand même. Ça sera dommage, sinon. On va arriver trop tard, je pense, là. Ah non, ça passe. Il y a un petit contrat. Rebuilding effort également. Un taxidermiste, mais... Point de fou. On a un tailleur, un boucher, un bûcheron, et un tueur de bêtes. Ah oui, carrément. Alors, la petite quête, qu'est-ce que c'est ? Deux crânes. Alors, nous avons un petit problème. Il y a une relique que je dois trouver, qui s'appelle le pamphlet des prophètes. Pardon, le pamphlet des prophètes. J'en ai vraiment pas grand-chose à foutre, mais ces gens le veulent, parce qu'ils pensent que ça fait la pluie et le beau temps. Bien sûr, ça manque. Et pour quelques raisons que ce soit, les gens pensent que c'est dans un endroit qui s'appelle la Tumble Keep. Et bien, pourquoi pas, 200 couronnes d'avance, on va prendre. On va peut-être pouvoir se faire pour la première fois les Morbac, du coup. Au niveau équipement, alors on a moins de tireurs, donc les munitions, ça va. La nourriture, on est bien. Ça, il faudra qu'on le vende quand on se rapproche de la mer. Les fishing hut et tout, ils se font bien plaisir avec. Au niveau du recrutement, du coup, ça serait quand même intéressant d'avoir quelqu'un de plus. Je pense qu'un bûcheron... Non, le bûcheron est cher. On va try me out, lui, il n'a rien. C'est dommage. 67, lui. Ouais, lui, c'est lui, il est très très bien. On va prendre le bûcheron, même s'il coûte cher par jour. J'espère que, voilà, il y a des étoiles en mêlée, putain. On va y arriver, quoi. Ok, alors, mec. Tu vas prendre cette armure. Tu vas prendre la hache de Kiridri. On n'y a pas mis de compétence de hache encore. Donc, tu vas prendre la hache, non, la hache ou l'épée. Non, tu vas prendre l'épée de... Voilà. Toi, tu vas te récupérer un Falchion Brand. Alors, il te faut un casque efficace. 105, 105, 105, 70. Eh bien, 105, du coup. Un bouclier. Un petit couteau. Voilà. Et du coup, il pourra éventuellement se refermer sur les gens. Ça serait intéressant d'avoir éventuellement une javeline ou deux à lui donner. On va peut-être faire ça, quand même. Même s'il n'est pas très très bon. Ouais, non, il va utiliser sa fatigue pour cadale. On va laisser les javelines à Nosborn. Lui, il va se contenter de tenir le côté. Alors, sur ce flanc, on est un peu faible. On a nos mecs les plus bas niveaux. Après, il y a Brand qui est là pour tenir, quand même. On avait rien d'autre d'intéressant. Il faudra qu'on vende ses équipements pourris, mais on verra ça plus tard. Les munitions aussi, il faudrait que, vu que je ne m'en sers pas, je ne mets jamais de double munition aux gens. On les termine très rarement, au final. Ok, on n'est pas ouf en thune, mais cette mission devra nous rapporter un peu de sous. Et de renommée. C'est parti. On va aller chercher cette petite relique. Et on a réussi notre ambition. Parfait. Alors, parce qu'on a écrasé le Black Fort. Le Fort Noir. Fantastique. Alors, il y a Steam qui me fait chier. Voilà. S'il te plaît, Steam, merci. Alors, du coup, tout le monde gagne du moral, ce qui est parfait avant cette attaque. Et on gagne du renom. On a combien de renom, là ? On a 1616. On est toujours neutre. Ouais, bah, pour l'instant, neutre. Pourtant, on a été plutôt gentil, mais bon. Admettons, on est neutre. On va donc aller s'occuper de Tumble Keep. Bon, bien sûr, on va attendre le jour. On n'est pas fous. Alors, on a des morts vivants, ici. Ce qui ne présage rien de bon. Donc, on a des Guests et des Widowgangers en armure. Ok. Donc, du coup, probablement qu'on va effectivement se taper des morts vivants dans la Keep. Ce qu'on s'est douté un peu, hein, donc, mais bon. On est quand même... On est quand même jour 48, ça fait plaisir. Donc, on va essayer d'aller se les faire. Donc, on tombe, comme prévu, sur des mecs à priori prêts pour le combat. Des morts vivants qui se déplacent de manière militaire. Donc, on a des anciens auxiliaires, anciens auxiliaires, anciens auxiliaires. Et deux anciens... Non, un ancien légionnaire. Ok. Alors, on a une position pas trop mal. On va être en hauteur un peu. Donc, on a toujours un trou, ici. Ça ne change pas. On va attendre qu'il s'approche. Ça, ça ne change pas non plus. Hop. Le mur de pique, c'est pas nécessaire tout de suite. Clairement pas. Bon, l'avantage, c'est qu'ils ont vraiment une initiative pourrie. On va même attendre... Ah, il y en a un qu'on ne voyait pas. Ils ont quand même quelques boucliers un peu énervés. Ah, il y en a quand même un paquet qu'on ne voit pas. Ok, d'accord. Donc, ils étaient planqués derrière les armes, là. Et là, il y a une armée qui s'approche avec des... Avec des boucliers. Ça va être relou. On est un peu faible sur ce flanc. Oula, ça c'est quoi ? Un ancien légionnaire, ok. Alors, du coup, on peut prendre des tirs. On va les prendre. Et se rater, tant qu'à faire. Bouclier, comme d'hab. On peut aussi attendre. Ici, on attend. Oh là là. Normalement, on aura plus d'initiative qu'eux. Donc, on ne va pas tout de suite faire le mur de pique. On va espérer que ça passe. Donc là, on attend. Là, par contre, on fait un mur de pique et on attend. Ah, ils avancent quand même avant nous. Dommage. Ah ouais, dommage ça. Bon, ça va. Dudu l'a pu tenir. Du coup, il peut taper sur des gens. Il tape donc sur des gens. Ici, on va essayer de javeliner ce mec. On se rate deux fois à 73% parce que c'est pas drôle sinon. Ici, ils vont arriver au contact. On va donc faire des murs de bouclier. Ok, ici, on a réussi à éliminer son armure. C'est toujours ça de pris. On va tenter un tir là. Ouais, on arrive à faire un peu de dégâts. Ici, on peut taper sur des mecs. On va se débarrasser de celui-là. Ce qui fait une ouverture, mais c'est pas grave. Alors, toi, tu vas attendre qu'éventuellement des personnes s'approchent. Toi, tu vas faire un mur de pique tout de suite. Et un mur de bouclier. Parce qu'on va y en avoir besoin. Si une chose qui est claire, c'est au moins ça. Ici, on a obligé de tirer sur celui-là et du coup, on se rate. Ok, donc ils sont tous les deux en mur de bouclier. Pas lui, mais on se rate quand même. Ça va être tendu pour Gerald, je crains. Ok, donc là, on va tout de suite avancer pour essayer de se débarrasser très vite de ce tas là, si on peut. Ici, c'est pareil. Il faudrait qu'on avance là. Alors, bah écoute, Gerald, tu vas te mettre en riposte. Ici, on va commencer à se débarrasser des boucliers comme on peut. Juste on va les laminer. Après, on peut aussi se rater. Ici, on tire. Et du coup, on change d'équipement. Oui, oi, oi, ça pique. Ok, parfait. Bon, et donc il fait le taf pour l'instant avec sa grosse hache. Ici, on peut tirer sur pas grand monde, malheureusement. On va essayer d'aller par là-bas. Pour ramener un peu de renfort. Ils font mal, les mecs. Ah, on a réussi un coup, dis donc. C'est ouf. Bon, on va avancer directement au contact avec Falsack, qui reste quand même un de nos meilleurs hommes. Ok. On était pas en riposte, là ? Ah non, j'avais pas assez de points. Ok, ici, on avance. Donc, lui, c'est mis en mur de bouclier, je crois. Ah non, c'est lui. Ah non, aucun des deux. On va essayer de diminuer celui-là. Parce que c'est quand même un mec un peu dangereux. Ici, pareil, on y va. Là, on est en hauteur, on va en profiter. Voilà, parfait. Alors là, par contre, shield wall, shield wall. On va quand même essayer de diminuer celui-là qui est dans le mal. Lui, il va faire mal, je pense. On va se remettre tout de suite là, en mur de bouclier. Tenter de lui mettre un coup, ça passe. Ok, là, il tombe. Ok, bon, il préfère faire des murs de bouclier que taper, donc ça m'arrange. Parce qu'ils font quand même mal quand ils tapent, les mecs. Ici, on peut du coup même reprendre notre arbalète. Recharger. Tenter de filer un coup de main à la mi-guéralte. Alors ici, on ne peut pas trop tirer. On va trop juste aller par là. Ici. Tant pis pour les armures, on va taper tout ce qu'on peut. Ici, on va essayer de se débarrasser de son bouclier, mais ça ne suffit pas. Alors là, on recharge. Et on peut tirer sur pas grand monde. Ok, nice. Ils continuent de se d'utiliser leur bouclier. Ils sont toujours fraîches, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent au niveau compétences. Ici, on va devoir passer la dague. 15% de chance d'attaque. C'est pas ouf. On arrive quand même un petit coup, pas mal. De toute façon, ils sont unbreakable, donc on peut se stacker autour. Il n'y a pas de stress. Ici, je peux commencer à attaquer son bouclier. Cela dit, il est presque mort. Ça pourrait être intéressant de réussir à le garder en état si on peut. Voilà, parfait. Tu vas commencer à aller par là. Alors ici. Si on pouvait se débarrasser de ce mec. Non, ça rate. Du duel qui a pris cher là. Heureusement, ils ne se mettent pas en riposte, ce qui est plutôt cool. Par contre, je n'ai plus assez d'énergie pour faire un bouclier avec lui. Il va donc falloir qu'on essaye de s'en débarrasser vite. Mais avec 23% de chance de toucher. Avec son bouclier énorme là, ça va être compliqué. Ouh la vache. On a du duel qui se met à saigner. Si on arrive à se débarrasser du bouclier, c'est pas mal. On va peut-être lâcher le chien. Pour qu'il file un coup de main. Voilà. Ça pourra aider. Ici, on va là. On essaie de lui mettre un carreau. Mais vraiment trop badass le mec. On a quand même réussi à le toucher. Ici, on va avancer dans son dos. Ok, donc ce qu'il nous reste, clairement, c'est les légionnaires. Qui sont bien sûr les plus costauds. Du coup, ici, j'aurais dû rester là parce que j'aurais pu me passer ici. C'était contre ma part. On va essayer de le cerner. Même si ça jouera pas des masses. Heureusement, notre équipement commence à être au niveau. On arrive à faire des trucs. Ah, on saigne ici, c'est vrai. C'est qui c'est falsac qui a des bondages ? Il faut qu'il soit pas au corps à corps, c'est le problème. Ici, on met un petit coup d'épée. Oh non ! La tristesse. Je sais pas qui c'est qui est tombé, mais il a pris cher. Ah, puis le chien sauve... Enfin, sauve... Venge, disons-nous. Et lui, avec son bouclier... Purée, c'est un vrai tank, quoi. C'est impressionnant. On va du coup, en avant. Oh là là, mais... Faites quelque chose, quoi ! C'est ouf ! Faut absolument qu'on se débarrasse de son foutu bouclier, là. C'est pas possible. Il va finir par nous tuer des gens. Ah, quand même. Ah, et c'est Dudul qui est mort. Oh là là, mais on perd vraiment nos meilleurs mecs, quoi. Dudul, quoi. Bon bah, Dudul, je suis désolé. T'avais fait 20 batailles et t'avais fait 19 kills. C'était quand même propre. T'avais réussi à tuer un nécromancien. Mais malheureusement, à cause de l'aveuglement de tes potes, tu as fini par crever sur un coup critique. C'est bien triste. C'est bien bien triste. Ça me fait bien chier. Ok, bah, il va nous falloir du sang neuf. Très très clairement, parce que ça commence à faire un peu mal. Notre ligne de front s'écroule lamentablement. Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. Donc Nothborn, non, il a oublié de rester derrière. On va devoir remettre lui devant. Gérald. Bah, du coup, Gérald, tu vas prendre une lance. Faute de mieux. On a Trigal qui a quand même réussi à gagner un niveau. Toujours ça de pris. Bah oui, on va monter ça. Un peu de résolution. Un peu de fatigue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Right-click or drag on to an armor. Nanana. Ok, ça augmente la durability d'une armure. Pourquoi pas. On a aussi récupéré quelques bons boucliers qu'on va peut-être du coup pouvoir utiliser. Enfin, encore que ça, ça n'a que 16 de durabilité, alors que celle-là en 24. Voilà, comment ça se fait? Pourtant, j'ai galéré à les passer, quoi. 15-15, moins 10, 15-15, moins 10. Ouais, c'est pourri, en fait. C'est tout pourri. Bon, par contre, là, on a du bon gros casque. On va équiper nos gens avec. Allez, Alixouille. T'as droit aussi un ancien casque de légionnaire. Comme ça, on n'a que des trucs à 110, 110, 110 et 140. C'est pas si mal. Toi, tu pourrais prendre, ça, c'est 200 déjà, donc c'est très très bien. Bon, par contre, au niveau des boucliers, c'est un peu bizarre. Toi, tu vas prendre ça, du coup. Il n'y a vraiment que l'ancien towershield qui est un peu près au niveau, quoi. Enfin, il y a encore. Enfin, il fait plus 20, il a autant de résistance qu'un wooden shield, quoi. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf, mais bon, on va quand même le prendre. Un peu plus de défense, c'est toujours un peu plus de défense, comme dirait l'autre. Bon, bah, Brand, tu vas re-reprendre, du coup, ton épée de noble. Et, Trigel, Trigel. Si tu devenais un crossbow mastery. Allez, c'est parti. Il faudrait que je trouve des vrais crossbow et pas des light crossbow, d'ailleurs, un jour, aussi. Au niveau des armures, il n'y avait rien de ouf. Au niveau des coiffes de maille... Non, on a que des Rusty, des Rusty Calls, des Rusty Mail Coif, pardon. Bon. C'était pas facile, comme on pouvait s'y attendre, mais je pensais pas qu'un coup de malchance comme ça nous mettrait Dudul à dos. C'est vraiment dommage. Bah, Dudul, si jamais tu as un autre nom, n'hésite pas à le proposer. Parce que t'auras quand même bien réussi à tenir dans la compagnie. On se souviendra de toi. Grâce à toi, on va pouvoir se faire du blé. On va dire que c'est déjà ça. Alors, et maintenant, ils ont un haut moral dans la ville. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ils ont envie de faire du business avec nous. Ah, des Medical Supply à un prix intéressant. On va en prendre un peu. Bon, après, le reste n'est pas ouf. Alors, par contre, dans ce qu'on peut vendre, il faut profiter qu'ils veulent faire du business pour vendre notre équipement pourri. Donc, les Auxiliaire Chill, ça dégage. Ça, on va le garder au cas où on aurait des dégâts. Ça aussi, on va en garder un peu parce que c'est pratique d'avoir des trucs qui ne donnent pas de vision pour l'arrière. En cas de besoin. Ah, on a une dague ici qu'il faut confier à quelqu'un. Non, on s'en vire. Scramasax, Scramasax, on va en virer un. On va garder uniquement nos arcs. Ici, on a un magnifique silver ball, mais qui ne se vend pas très cher. Donc, on va le garder pour l'instant. Au niveau du reste, ils auraient de la nourriture, mais on a quand même ce qu'il faut. Ok. Au niveau du recrutement, on avait dit que c'était pas taré. Il y avait lui, mais qui n'avait rien. Ou alors lui, un Tyler. Parce qu'on a vraiment envie d'un Tyler, quoi. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas vraiment sûr. Lui, il serait potentiellement très très bon, mais il est aussi potentiellement très très cher. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on a fini avec cette ville. On n'avait rien débloqué là, non. Ouais. C'était compliqué. C'est bien dommage. Si on peut toucher par là, et si on peut toucher par là, ouais, c'est pas si mal. Donc, j'ai vu qu'on avait une dague à donner à quelqu'un. Falsac, prends la dague. Ouais, nos vétérans, quand même, il ne reste plus personne du début. Si, il reste encore Brand, qui était du début. Monkey aussi, qui est avec nous depuis le début. Et c'est tout ce qui reste. Bon, il nous en reste 2 sur 3, quand même, qui sont là depuis le début. C'est pas mal. Falsac, qui est bon. Mais les autres ont été un peu laminés. Trigal aussi, Magic Drops, qui sont avec nous depuis un moment. Mais pas tant que ça. Nozborn aussi. On a quand même un petit peu souffert. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Des petites batailles comme ça. C'est toujours aussi cool, en tout cas, ce jeu. Je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous me laissez. Ça me fait super plaisir. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.